Dans le même ordre d'idée que la vidéo précédente, nous allons essayer de voir comment on peut, à l'aide de Canva, créer une Story Instagram. Alors, les règles à suivre sont quasiment les mêmes. La petite différence, c'est que le format d'une Story n'est pas le même que pour une publication classique. Le format standard d'une Story Instagram est de 1080 par 1920 pixels. Donc, il va suffire d'aller chercher un modèle, une catégorie Story Instagram. Alors, on peut le chercher à la main, mais il y en a beaucoup. Bon, ça va, il est juste ici, Story Instagram. Mais on aurait pu aussi taper Instagram. Et là, on a tout ce que l'on peut trouver sur Instagram. Donc, des idées de Story pour voyage, des idées de vidéos réelles Instagram, etc. Moi, ce que je vais prendre, c'est la Story Instagram classique 1080 par 1920. Donc, je clique dessus. Et à partir de là, je me retrouve avec une page qui fait 1080 par 1920. Je vais maintenant y coller un modèle. Donc là, je vais chercher les différents modèles existants. Je vais faire une recherche. Et puis, quand j'ai trouvé celui qui m'intéresse, par exemple, je vais essayer, je vais m'arrêter sur celui-ci. Et vous, vous pouvez en prendre un autre. Mon modèle va s'appliquer. Et ce que je vais faire, c'est, dans un premier temps, déjà, transformer le texte. Le plus long, c'est pour l'instant de taper le bon texte, celui que l'on veut voir sur notre Story. Alors, le bonjour qui est là, je vais le changer. Je double-clique sur le mot, comme ça, ça le sélectionne. Et à la place, je vais mettre BUT. Technique de commercialisation. Je me suis déplacé. Technique de commercialisation. Bien entendu, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais quand même agrandir un petit peu mon cadre. Et puis, je vais réduire la taille. Donc ici, j'ai l'icône de taille. Donc, je vais sélectionner tout mon texte. Puis, je vais cliquer suffisamment sur moins pour que ça tienne en deux lignes. Voilà, je vais même le réduire encore un peu. Voilà, ça, ça me paraît intéressant. En dessous, j'ai un texte. Là, je vais écrire première année. Ici, on va zoomer un peu parce que du coup, on ne voit pas bien. Hop, je vais mettre quelles compétences développer. Là aussi, c'est un peu trop grand. Je ne veux pas trois lignes. Donc, voilà, quelque chose comme ça. On va éventuellement augmenter un petit peu la taille entre l'interlignage. Voilà, pour bien espacer. Voyons, au fur et à mesure où j'agrandis, on voit l'espace entre les deux paragraphes qui s'y se passent. Et puis, dans ma réponse, je vais mettre le socle commun. Et en dessous, je vais rajouter les trois compétences que vous allez développer en première année, que sont marketing, vente et communication. Alors là, je n'ai rien pour écrire. Je vais choisir une police de caractère assez classique. Donc là, on va descendre jusqu'à ce qu'on trouve une police de caractère sympathique. Par exemple, je vais prendre celle-ci qui est gratuite. Et puis là, je vais supprimer ce bloc de texte. Je vais supprimer celui qui est en haut. Je vais supprimer celui qui est en bas. Je vais ramener le corps un peu plus bas. D'ailleurs, j'ai cliqué deux fois dessus. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Et soirée steak, c'est un peu gros. Donc, du coup, on va réduire la taille grandement. Je vais mettre une liste à puces. Je vais encore réduire. Et là, on va mettre nos trois mots clés. Marketer, vendre, communiquer. Et là aussi, ces espacements ne sont pas assez importants. Donc, je vais augmenter l'alignement. Voilà. Finalement, le socle commun, je vais augmenter un petit peu la taille. En lui donnant plus de place. Ensuite, là, je vais utiliser les barres de centrage. Voilà. Là, je dois être bien aligné. Voilà. Là, je suis aligné pile poil au dessus. Une fois que j'ai fait cela, nous allons créer une deuxième page. Je réduis un petit peu l'affichage. Donc, pour réduire l'affichage, en fait, c'est ici. C'est un zoom. Je vais voir toute la première page de ma story ici. Et je voudrais y ajouter une deuxième page. Sauf que je voudrais conserver exactement les mêmes éléments. Je pourrais refaire tout en cliquant sur Ajouter une page. Ou alors, je peux carrément dupliquer cette page-là et je modifierai simplement les contenus textuels. Donc, pour dupliquer la page, c'est ce petit bouton qui se trouve ici. Dupliquer. Je me retrouve donc maintenant avec deux pages. Et là, je vais laisser but technique de commercialisation. À la place de première et deuxième année, je vais mettre deuxième et troisième année. Ici. Ici, je vais rezoomer parce que sinon on ne voit plus trop. On va rajouter sur X. Il ne me note pas. Je sélectionne tout le texte. Donc, sur X, 4 parcours au choix. Et on va peut-être augmenter un petit peu la taille parce que c'est légèrement trop petit. Donc là, je vais re-sélectionner. Quand on fait une bêtise, CTRL-Z, ça annule. Et on va augmenter un petit peu la taille. Voilà. Sur X, 4 parcours au choix. Et puis, on va mettre nos 4 parcours. Donc, on a Marketing Digital. Nous avons Business International. Puis, nous avons Management du Point de Vente. Et enfin, le quatrième, Relations Client. Alors, le problème là, c'est que c'est quand même beaucoup trop gros. On va réduire la taille. Et puis, ce que l'on va peut-être faire, c'est mettre en majuscule uniquement les premières lettres. Donc, pour faire cela, je vais aller sur le plus. Il y a le petit AA là qui va me permettre d'enlever le tout en majuscule. Et puis, je vais corriger parce que moi, initialement, j'avais mis un M majuscule là. Et là, je n'avais pas mis de D majuscule. Donc, je vais rajouter un D majuscule. Business International, c'était bon. Management du Point de Vente. Et Relations Clients. Sur ce texte là, on va mettre IUT d'Aix-Marseille. On va augmenter un peu la taille. On va réduire la taille de ça. Comme ça. Et là, on va mettre site d'Aix-en-Provence. Site d'Aix-en-Provence. On va le coller presque en bas. Là, on fait de ces petites barres violettes pour bien voir le centrage. Et puis, on va rajouter le logo de l'IUT d'Aix. Normalement, le logo de l'IUT d'Aix-Marseille, on l'a utilisé dans la vidéo précédente. Donc, on le trouve ici. Sinon, dans le pire des cas, vous allez sur Amétis. Vous le téléchargez. Et ensuite, vous le glissez dans cet espace importé. Pour qu'il soit dans la collection d'images que l'on a importé. Je vais donc le prendre. Je vais le déposer. Il est bien sûr beaucoup trop gros. Je vais le réduire. Puis, on va le positionner comme on le souhaite. Hop. Voilà. Nous avons notre logo. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vais pouvoir cliquer sur le bouton télécharger pour récupérer ma story Instagram. Mais si je clique sur les trois petits points là, je pourrais également l'envoyer sur mon Google Drive, sur mon OneDrive ou sur d'autres supports. Je peux me l'envoyer par mail ou partager par lien hypertexte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger simplement. Donc, je vais cliquer sur le bouton télécharger. Et donc, par défaut, comme je n'ai pas mis d'animation, cette fois-ci, il me propose une image PNG. Ce qui convient parfaitement. Il précise qu'il m'importe les deux pages que j'ai réalisées et non pas une seule. Et je vais donc cliquer sur téléchargement. Le document va être récupéré. Je vais donc cliquer sur mon ordinateur en local. Donc, je vais quand même vérifier qu'il s'y trouve bien. Voilà. Donc là, si je vais sur mes téléchargements, j'ai bien là mon image but tc. C'est parti. C'est parti. C'est parti.